Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pas s'emmerder à mort ? C'est pas clair. Il va bientôt falloir attaquer les challenges, j'en ai bien peur les amis. Eve n'a pas fait Darkroom, Satan, ni The Beast. On adore Eve ici. Hop là, on accélère un peu le processus. Ah là, je suis en direction du boss là. Il y a des cœurs rouges partout. Je préférerais d'autres cœurs, mais ok. Dac, parfait. Attendez, attendez. J'ai un plan. Ok. Ah, il a du pognon. Peut-être. Ok. Ok. On aura de quoi acheter un cœur bleu avant de partir. Qu'était le problème ? Oh. Trois fois rien. Trois fois rien, c'est juste que… Depuis que j'avais réinstallé Windows, les ventilateurs tournaient pas, quoi. Il watercooling, donc… Donc, le CPU se nerfait pour pas exploser et brûler, quoi. Brut-ci. Ah bah c'est pas mal tout ça. 7 de dégâts, la bonne Ève. Est-ce que… Allez. Incroyable. Très bien, ça. C'est formidable. Quand je vais pas en mettre en mode unicorne, c'est taurus. Le signe astrologique du taureau qui baisse ta vitesse, mais une fois que tu entres dans une salle hostile, ta vitesse augmente progressivement. Et quand elle atteint 2 son maximum, tu deviens invincible. Pour aussi longtemps que chariote. C'est pas dingue, mais ça peut servir pour quelques arnaques. Y'a pire, on va dire. C'est déjà bien moins insupportable que Lilith au basement 2, au cellier 2 et ça fait plaisir. On va prendre la fribombe, il y aura peut-être de l'argent dans les vases. Les araignées aussi, mais bon, c'est pas trop grave. Ouh là ! Oh le coquin ! Coquine-nous ! Mais c'est le cas partout. Battle life. Faut la tiens. Ah mais j'ai pas de clé. Dommage. Mais j'ai The Stars. Donc si jamais je trouve vraiment pas de clé, que j'ai pas envie de l'utiliser, vu que j'ai presque 15 gold, j'aurais peut-être envie de l'utiliser pour le shop plutôt. C'est pas marrant ça. Euh... C'est pas un bon objet avec R, en vrai. On va pouvoir se faire de l'argent et les cœurs... Les cœurs servirent à quelque chose. Magic Mushroom. Thank you. Ah, il est là. My bad, je me suis trompé. Pourquoi je tente ça ? C'est tellement impossible. Je me déteste. Euh... J'ai toujours pas de clé. C'est quoi le Magic Mushroom ? Magic Mushroom, c'est un... Ça augmente... ...toutes les stats. Et c'est également un multiplicateur de dégâts pour tout ce qui va augmenter mes dégâts. Un peu comme les crickets cèdent. Si ça n'a pas changé, en tout cas. Et un size up, oui, bien sûr. Mais... 000 000 000 000 000 000. Je n'ai pas de clef. Je n'ai pas de clef. Ce qui nous a bien énervé. Du coup, j'aurai le proc quasiment instantané de Taurus. Je n'ai toujours pas de clef. Dommage. HP up, shot speed down. C'est méga tough. Pas grave pour le chop, let's go. 7 minutes 32, on est lent. Mais c'est opti. J'aurais pu prendre la salle super secrète. C'est automatiste pour le raid. Alors. Ah oui, du coup, c'est quasiment dès que je rentre. Vu que je suis à 1,98 de speed et quand j'atteins 2, je suis invincible. Et en plus, j'ai un couteau. Est-ce que vous commencez à comprendre le bail ? Qu'est-ce que c'est que ça ? En gros, un cousin ça ? C'est un énorme stick mou. Il a fait le boss rush ? Ah oui. Le problème, c'est que ça, ce build-là, c'est très fort pour les salles, mais c'est pas boss rush compatible. Il n'y aura pas un reset de ma speed à chaque vague ennemie. Est-ce que c'est un problème ? C'est un problème, c'est un problème. C'est un problème. Mais, c'est un problème. C'est un problème. Sous-titrage ST' 501 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 Oulah 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 Sous-titrage ST' 501 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 Il est où, le crâne ? Ah, il est là. On aurait pu se faire un boss rush aussi, c'est dommage. Non, ça ne marchera pas. Ah si. Ouais. Non ? Si, on s'en fout parce que je ne vois pas le Polaroid. Il faut juste que je n'ai pas plus d'un cœur. Ok. 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 Ah bah non, du coup. J'ai encore mon… J'ai switch il y a longtemps, il ne faut pas que je prenne ça. Sinon, je serai à deux cœurs et je sors de War of Babylon. Oh là là, j'aurais dû le prendre ce Devil Deer ! Non, j'allais refaire la même connerie. C'est bon. J'étais en train de penser, j'étais en train d'avoir le sum par rapport au… Le fait de ne pas avoir pris cette dague de merde. Le problème, c'est que mon Bill, il est vraiment pas dingue, il est vraiment… Il est même plutôt nul. Ah mais j'ai la rage de Sanson. Donc c'est elle-là. Hein ? Attendez. Pourquoi ça marche pas, mon Taurus ? Parce que c'est pas des ennemis, c'est juste un coach ? Ok. Ok. Et alors maintenant… Comment je fais, dit Trine ? Comment je vais faire pour avoir cette clé rouge et débloquer Eve, et arrêter de me faire baiser par le jeu et de faire ce boss pour rien ? À part son unlock. J'ai tout full clear déjà, je pense. C'est de reproduire les schémas que j'avais fait avec Juda. Même si je crois pas une seule seconde. Ça me sert à rien du tout la disqueta, là. Je sais même pas si je l'avais pris. Ah le coupon. Ah là. Je suis pas à main. Je crois qu'il était à la disquette. trop chiant, ouais. Je commence vraiment à regretter ce Devil Deal. Là j'aurais oublié trois cœurs qui auraient pu me dauphiner pas mal de damage. Ok. Je suis pas à l'heure sûre. un coup de feu. C'est bon. Je suis pas à l'heure. Ah, c'est à l'heure. Et j'ai tout a fait bien ? L'autre côté. On met. On met. Car. On met. On met. Ça, ça serait incroyable à ne pas cibler, là. C'est pas ça. J'aurais pu avoir 4 coeurs rouges et méga V en dégâts, putain. Ok. J'avoue que j'ai pas trop ouvert l'oeil. Je sais pas si j'ai un truc spécial à faire, là. Super, moi. Mais le cousin, là. Oh, il y a une machine dedans ? Je peux pas avoir de Devil Deal, là ? Oui, non, c'est tout de suite le pacte de mort. Ouais, bah oui. Il fait que je peux pas avoir de Devil Deal. Might as well, comme on dit. Je vais me donner de la luck. Ouais, ok. C'est parti ! Je perds encore qu'un demi, j'ai l'impression, ici. C'est ce que j'ai vu. Ah ça. Elle est pas chaude. Les flammes bleues tirent plus. Elles ont jamais tiré les flammes bleues. Les flammes violettes. Et rouges. Je pourrais trouver une échelle de cordes si j'ai accès à la faute de ma life. On poussait l'emmerdement dans ces derniers retranchements. J'ai eu un petit crâne, j'ai voulu tester. Bon bah... Je sais que je vais être déçu, mais... Je l'ai exprimé. C'est gone. Juste de l'emmerdement. C'est gone. Comment tu as puissé nos sauveurs ? Non, parce qu'à vrai, full clear, ça serait secret room, mais là, c'est vraiment l'enfer. J'ai vu un truc parce que j'avais vu un truc chelou la dernière fois. Non ! En vrai, à mon avis, ça ne change rien, mais... C'était une des pistes de... De qu'est-ce que j'avais fait avec Judas et j'avais full clear. Bon, oui. Mais attends, mais il n'y a pas de secret, du coup ? Ah, ils enlèvent les secrets ? Mais si ! Elles existaient encore, les secrets et super secrets, dans ces variations, ou pas du tout ? Je sais que je dois prendre la lumière. Merci. Abonnez-vous. Ok. Ouais, c'est marrant. À chaque fois, l'item room, elle est en surbrillance. Comme déjà exploré. J'y retourne pour le principe, mais... Est-ce nécessaire ou faut-il ne jamais y entrer ? Je comprends rien. De toute façon, ça... Je trouve que ça n'a rien à voir avec mon ascension, ce qui se passe à la maison. Mais pour l'instant, je suis perdu, donc... Je m'accroche à des... Mais il casse les couilles, lui ! Est-ce que je peux ? Ah, il y a cette machine aussi. À chaque fois que je remonte, il y a toujours une crystal ball machine. Non? Je crois que j'ai lisi. Je ne sais pas. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a… Vas-y Young Man, je vais le garder. Pour l'instant, ce qu'on fait, c'est qu'on fout le clear, on a bombé la Crystal Ball Machine. L'ambiance est délétère. C'était le risque. On a croisé. On a croisé deux, on a détruit les deux. Mais ça ne peut pas être ça, parce que si tu n'as pas de bombes… Ça ne peut pas être ça, ça ne doit avoir aucune incidence. Parce que si tu fais un run ou vraiment, on ne sait quelle connerie, tu n'as aucune bombe. Ok. C'est du plaisir. J'étais déjà tombé sur une échelle de corde, je crois, sur une ascension. Est-ce que c'est… je ne sais pas. Oh ! Salant. Ah, maintenant que je l'ai trouvé une fois… Parce que j'avais déjà trouvé la Cracked Key dans un niveau dans une précédente partie. Mais… On est bien… Ah oui, on me montre que je peux l'utiliser là et là. Non mais c'est bon. Ouh là, elle ne va pas faire appuyer par erreur, hein. Attends, mais… Mais c'est de la baisse quand même, parce que quand j'ai fait mes premiers runs, Isaac et compagnie… Je ne l'ai pas eu ou il fallait les trouver dans le run. Bon, ce n'est pas grave. Je suis bien avec ça. Ou c'est juste qu'il fallait que je full clear et j'ai décidé de ne pas full clear. Et elle était dans une des salles que je n'ai pas visité. Ouais, c'est peut-être probablement ça. Ou sinon, c'est plus compliqué. Ok. En tout cas, on a la Cracked Key qui est donc l'équivalent de la Red Key mais en consommable comme une carte. Oh ! C'est gratuit ça. On le voit là. On voit qu'il y a des portes en rouge. Si j'utilise la Cracked Key, je fais apparaître une salle qui n'existe pas. Je crée une salle. Avec des ennemis random et compagnie. C'était un objet très drôle d'anti-burst même s'il faisait cracher le jeu. Tellement de points de vie, lui. Oui. Petit Small Rock même. Eh, mais il y avait une salle d'objets que je n'avais pas fait quelque part. Ça se trouve, c'était avant... On a vu le D12 de mai. Je crois qu'il y en avait une que je n'avais pas fait. Bref. Whatever, bro. Il me casse les couilles, lui. Pardon. Les excuses. Les excuses à tous les cousins. Lui, il a beaucoup trop de points de vie. Il faut que ça s'arrête. Incroyable ce build taurus sacrificial à Dagger, non ? Plutôt confort. Mais mon build, de manière générale, est plutôt nul. Mais... J'ai Samson. J'ai la rage de Samson. Donc plus je vais me faire toucher, plus je serai moins nul. Ça ne peut pas me permettre de prendre ça, hélas. Absolument qu'on garde les Towers of Babylon. Ça serait une catastrophe pour notre build. Puis on a Succub aussi. Ça, c'est cool. Oh là là, mais lui, c'est grave. Ok. Oh là. Plus qu'une clé. Let's go. Je vais prendre ça, quand même. Tu joues max de T-Rage ? J'ai rien gagné, là. Oh, eux aussi, des affreux, des affreux. Oh non, non, faut gérer ça, faut gérer ça. Non. Non, bordel. Ah, et c'est à l'étage d'avant que j'avais droppé du cœur... Ah, du cœur bleu. Ah, le coach. Évidemment. Ça ne change rien. J'ai envie de stresser. Ça fait plaisir. Oh non. Non. Ok. On a perdu un cœur bêtement. Team Money Equal Power nous aurait mis sur Orbit. Ah, c'est pas fini encore, putain. C'est un peu tard. C'est un peu tard. Je suis de clé. Eh. Merci. Je prends quand même un énième cœur bleu ou une arnaque, par exemple. Je peux avoir un deuxième objet. La Crystal Ball, ça me donnerait des cœurs bleus. Mais je ne peux pas avoir de deuxième carte. Non, vas-y. Tant pis. On va faire avec ce qu'on a. Un petit dernier drop infâme de… Le coffre doré. Et on est parti. Eve, let's go. Ça me ferait plaisir de débloquer un Tainted Eve. En plus, j'aime tellement le perso. Ah, Eve. Ok. Espérons. D'habitude, je prends ce coffre. D'habitude, je prends ça. Est-ce qu'on la voit ? Ah, je peux le faire maintenant ? Ah, ça me donne un objet de mom au pif. Ça me va. Et un transforme-homme. Un os goblin, c'est cool. C'est vrai que j'ai pas le vol. Ça, c'est un peu ballon. J'espère que c'est considéré à le même étage et que les dégâts up que je vais prendre… Est-ce que j'ai Taurus qui pop au début, là ? Pas du tout. J'espère que les dégâts up que je vais prendre en me faisant toucher comme une merde vont compter pour le boss fight d'après. Sinon, c'est un peu tendu si je foire ce combat-là. Le nos goblin. Le nos goblin incroyable. Il faudra que j'essaie de me foutre dans la succube. Je suis de merde. C'est chiant. C'est vrai qu'il faut tourner à l'infinique pour ça. Oh, le freeze. C'était beau, mais c'était court. Oui. D'accord. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Seul truc relou, par contre, c'est que j'ai peur que mes larmes remondissantes passent tomber tous les stalagmites et titres, là, sur ma gueule. Merci, Naimad, pour le raid. Il rend le raid. Merci beaucoup. Le completion mark, il me semble que c'est lui, hein. C'est pas Dogma, ouais. C'est pas grave. Je t'achète. Au secours. Attention. J'ai pas de l'armouming, là. Ça, c'est vraiment dommage, par contre. Je vais devoir non seulement me concentrer sur mon placement offensif, mais défensif. Ah, les larmes pénétrantes aussi. Ça, c'est feels bad man. Magnifique, ça. Ah, j'suis cube. Nice. C'est pas assez loin la collectionnelle, là. C'est pas assez loin. Dans ce Goblin, c'est incroyable de l'avoir droppé, hein. C'est du DOT qu'on DOT bien énervé. D'accord. À éviter. Je gagne des dégâts, hein. Ce n'est pas que négatif. Un petit accueil. Un petit accueil. C'est une merde. Monsieur cube, remène-toi. Quoi ? Qu'est-ce que je fais ? Oh, l'aveugle ! Bien joué, l'aveugle ! Oh, c'est la merde. J'ai pas de revive, hein. Ça va être chaud, en vrai. Je le sens pas. Oh, le noce Goblin. Oh, le noce Goblin. Tant qu'il retourne pas sous la lave, mais il va retourner sous la lave un moment. Ça s'est enlevé, quand même. Il faut que j'eskiffe ça, mais il faudra que je l'observe aussi, parce qu'il va me faire sa gerbe qui fait tellement de dégâts, là. Je m'attendais pas à ce qu'il fasse une pause avant de me la remettre. Non ! Ok, ouais, on a vraiment de bons dégâts, maintenant. Il est tombé super vite, là. Je crois que c'est le rush final, là, du coup. Déjà ? Ça serait trop beau. Parce qu'il m'avait mis une phase que j'avais pas aimée la dernière fois, hein. Que j'avais découverte. Ouais, c'est bon. C'est bon. Alors, de l'autre moment, le ciel d'abandon se débrouille, et un blan de lumière s'esté allé à la terre, débrouillant la mère des harlots et débrouillant la terre de l'eau à boire. Et le bébé descendait à l'eau de l'eau, Isaac ascendait vers le craque du ciel, et à l'heure de l'eau, il pouvait voir des échos de son passé avant lui. Il a vu sa mère mourir la mort de son fils. Il a vu sa mère les débrouillant sans dire bonjour. Il a vu sa mère dormir, et son père tomber de l'argent d'elle. Il a entendu les combats tardes qu'ils avaient, qui le gardaient à l'eau, et la peur qu'il ressentait pour ce qu'il pensait qu'il faisait. Il a senti le pain dans son corps pendant ces nœuds sans nuit, et il a vu sa lumière dans l'eau waiting pour lui. Lorsqu'il se débrouillait, il a senti ses fears descendant de son corps, sa peur, sa peur, sa peur de son être. Lorsqu'il se débrouillait, sa ascent se débrouillait plus vite. Il a vu sa une vraie compagnie, vivant et bien. Il a vu sa mère et son père ensemble, et il a vu sa mère. Il a vu sa mère la tête, après il a dit ses prayers, et la comforte de connaître que quelqu'un était en train de voir. Il a vu sa mère, et les faces de ses parents, filled avec joie et optimisme. Et puis, il n'a vu rien. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'autre. Tu es le premier qui le dit, il n'a pas de finir de cette façon. C'est bon, nous nous direzons une autre façon ? Peut-être un fin de fin ? Ok, père. Bien. Tu te l'as pas encore légué ? Ok. Isaac et ses parents, lived in a small house, on the top of it. Alrighty. Un petit jesus loves you. Let's go. Ok. Excellent, excellent. Bon. On a un deuxième perso. Ça fait plaisir. Et on a peut-être compris le délire pour débloquer à chaque fois les persos. Peut-être l'apparition d'un consommable de clés rouges sur la remontée à chaque fois qu'il faut trouver. Merci au Baudrell pour le prime. Meduli, Shalashaska, Elbonobot. Merci à le sub anonyme. Le sub gift anonyme à Marlène Schiappa. Merci Cypher pour le haut sub. Merci Eijiro. Merci Narfix Mikado. Merci Connarmann qui a offert un sub également. Nico Schwitt. Dorothy Kirbyzorn. Merci pour le haut. Merci. That's Sad Soul pour le raid. Merci beaucoup. Merci. Ok. Et oui, les dégâts étaient là parce que la rage de Samson. La rage de Samson plus le nose booger là, les crottes de nez. Plus on s'est fait toucher, plus on était monstrueux en dégâts. Incroyable. Des bisous YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada